C'est le primé des écoliers 2024. Bonjour, je m'appelle Faustina Fior, je suis autrice pour la jeunesse et je viens d'avoir la joie et l'honneur de gagner le primé des écoliers 2024 de la ville de Reims. Alors j'ai été très contente parce que c'est vraiment un livre que j'aime énormément. J'aime tous les livres que j'ai écrits, évidemment, sinon je ne les aurais pas écrits, mais quand même Bobar et compagnie tient une place spéciale dans mon cœur, entre autres parce que justement je me suis inspirée de mes enfants, je leur ai lu au fur et à mesure que je l'écrivais, je vérifie si ça les faisait rire et donc je suis très très flattée et très contente de savoir que ça a fait rire d'autres gens et que ça a plu. Alors j'ai cette idée d'une famille qui vend des mensonges, je l'avais depuis très longtemps, mais en fait ce qui m'a réellement inspirée, c'est mes propres enfants. J'ai quatre enfants, j'en ai mis cinq dans l'histoire, mais j'ai quatre enfants et quatre, donc des enfants de la famille, allons-y, ressemblent énormément à mes propres enfants, ce qui les a énormément amusés. Il fallait qu'il y ait une bonne raison. Vendre des mensonges, bon, ce n'est pas complètement moral, mais ça peut être rigolo. S'ils l'avaient fait juste parce qu'ils voulaient s'en mettre plein les poches, c'était un peu, on aurait eu du mal à trouver ça bien. Donc il fallait qu'il y ait une bonne raison. Alors à l'origine, ils ne veulent pas sauver la médiathèque, ils veulent remplacer la médiathèque. Mais sauver la médiathèque, c'est quand même un combat que j'approuve énormément. Et voilà, ça m'a semblé suffisamment justifier leurs actions. En fait, non. En fait, non, quasiment jamais. Bon, si, si, j'ai mangé qu'une seule barre de chocolat pour le goûter, j'en avais mangé trois, ce genre de choses, mais vraiment très, très, très peu. Mais étrangement, je me rends compte que dans beaucoup, beaucoup de mes romans, le thème du mensonge revient. Soit mensonge, soit faux-semblant. Dans les journaux passiers intimes de Marion, elle ment énormément aussi. Je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être que, justement, je me venge d'avoir été trop sage. Je me venge dans l'écriture. C'est difficile toujours de choisir un auteur préféré. J'aime beaucoup un certain nombre d'auteurs du 19e siècle. Par exemple, Alexandre Dumas. Les Trois Mousquetaires, je l'ai lu à 11 ans et je l'ai relu beaucoup de fois depuis. J'aime beaucoup Victor Hugo. J'aime beaucoup, beaucoup Émile Zola. Mais dans les auteurs contemporains, il y a Daniel Pénac, que j'apprécie énormément, parce que son style est inimitable, je trouve. Et il pourrait écrire n'importe quoi. Je lis tout ce qu'il écrit. Et donc, pour les enfants, il a écrit, entre autres, la série des Camots, et puis Cabo Caboche et L'œil du loup, qui sont d'excellents romans. Et dans les auteurs encore plus contemporains, si je puis dire, il y a Clémentine Beauvais, qui est une autrice jeunesse que j'adore. J'adore son style. Même si, en fait, d'un autre côté, je la déteste, parce qu'elle est plus jeune que moi et elle a encore plus de succès que moi. Et ça, ça m'énerve. Alors, ce n'est pas très original, mais tous les auteurs donnent les mêmes conseils. Mais il faut lire énormément, beaucoup, beaucoup lire, parce que c'est ça qui permet d'acquérir, évidemment, du vocabulaire, de syntaxe, tout ça. Mais aussi des techniques, de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Quand on lit un livre, se poser la question, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui ne m'a pas plu ? Mais surtout lire, 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 lire pour développer l'imaginaire, pour développer la connaissance des histoires. Et puis écrire, 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 ne pas se décourager, écrire des lettres, écrire un journal intime, écrire un blog, écrire n'importe quoi. Mais beaucoup, beaucoup écrire. Et savoir que ce n'est jamais le premier manuscrit qu'on écrit qui sera publié, mais ce n'est pas grave que quand on l'a écrit, on est fier de soi et qu'on a appris quelque chose, et le deuxième sera encore meilleur. D'abord, évidemment, il y a une idée, juste une idée de base. Tiens, et si j'écrivais, par exemple, l'histoire d'une famille qui vend des mensonges ? Et puis après, il y a le développement des personnages, le développement surtout des... Pourquoi exactement ? Pourquoi vendent-ils les mensonges ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment ils vont le faire ? Dans quelles circonstances ? Une fois qu'on a mis ça au point, il faut faire un plan. Ça m'est déjà arrivé d'écrire sans plan. Autrefois, au début, j'ai fait ça. C'est une très mauvaise idée, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où on va. On n'a pas préparé. Donc, il faut faire un plan. Et une fois qu'on a un plan, il faut se lancer dans l'écriture. C'est peut-être la partie la plus facile, en fait. Pour moi, en tout cas, c'est la partie la plus facile. Une fois que j'ai mon plan et que j'ai mes personnages, le reste, ça va. La première difficulté, c'est de s'y mettre le matin, quand on se lève, parce qu'on a toujours mieux à faire, évidemment. On a toujours envie plutôt de bouquiner, voire de traîner sur Instagram, voire de, je ne sais pas quoi, lancer une lessive. Enfin, bref, il y a des tas d'autres choses qui sont plus urgentes. Mais non, il faut se mettre devant l'ordinateur et travailler. La difficulté la plus évidente aussi, c'est que c'est un métier très incertain. On ne sait jamais très bien si on va y arriver, si on va réussir à publier, si on travaille parfois pour rien pendant des mois, parce qu'on a écrit un livre et qu'en fait, personne n'en veut. Donc, voilà, il faut s'accrocher. Il faut avoir de la ténacité et espérer que ça va marcher. En ce moment, je travaille sur plusieurs histoires à la fois, comme beaucoup d'auteurs. J'ai une série qui s'appelle « Les journaux pas si intimes » de Marion, pour lesquelles j'ai déjà publié deux volumes. Et on vient de m'en demander un troisième, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Mais j'ai aussi d'autres idées, y compris une enquête historique pour les plus grands qui se passerait à la belle époque, à l'époque de l'invention du cinéma. Alors, je remercie énormément, évidemment, la Ville de Reims, la médiathèque et le réseau des bibliothèques et médiathèques de la Ville de Reims qui ont organisé ce prix pour la 16e fois, si mes souvenirs sont bons. C'est quand même génial de faire ça, de faire participer les enfants à un choix. En plus, ça les pousse à se demander pourquoi ils ont préféré ce livre plutôt qu'un autre. Je voudrais remercier les enseignants. Je sais à quel point c'est du boulot de faire faire ça avec des enfants. Et puis, évidemment, les enfants, et surtout les enfants qui ont voté pour moi, mais même les autres.